H.P. Nélia, la chaîne qui vous invite J'ai traité du moment mon corps et je tiens à se jeter de peur d'être moi-même rejeté de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres nous avons traité ce corps direment par des temps de prière, par des temps de méditation un moment où on éteint nos téléphones on entre dans la chambre, comme la Bible dit, tu fermes la porte tu prie toutes sortes de prières que Dieu nous fortifie la Bible nous dit souviens-toi donc d'où tu es tombé, répends-toi et pratique tes premières œuvres la répentance que Dieu nous donne la force de prière, la force de méditer Amen la Bible nous dit à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu la parole dit encore celui qui vaincra sera ainsi revêté de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges qui est Dieu nous donne la force de prière afin de garder toujours la foi en Christ de persévérer, de ne pas perdre le courage quelle que soit la situation que nous pouvons traverser de ne pas faire de courage qu'avec Dieu nous ferons de l'espoir, celui qui peut tenir à nos adversaires on continue encore dans le paradis de l'espoir, on va prendre maintenant 15 verset 15 dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les maîtriers, les idolâtres et quelqu'un qui aime et pratique les mensonges tout le monde est à vide, on voit que l'intérêt parfois on pratique les mensonges pour gagner il faut que Dieu nous aide que Dieu nous aide dehors les chiens, les magiciens les idolâtres les idolâtres nous adorons des hommes, nous adorons des choses même dans les messages dédiés, on met des choses qui ne glorifient pas Dieu sans les savoirs nous sommes dédiés, mais le monde sous la poussine du malin partout il y a des signes, partout dans le monde dans des chemises, dans des vêtements, dans des maisons partout même dans des voitures partout dans des voitures quand dans le message dédié, on met des choses qui ne glorifient pas Dieu quand on lit la Bible, on voit rien on voit seulement les écritures mais pourquoi quand on met Amen, on ajoute quelque chose pour, je ne sais pas ça fait ça le même mais seulement Amen, gloire à Dieu, c'est tout c'est comme si la nourriture devient synthétique ça devient artificiel c'est plus bio, c'est plus naturel la nourriture c'est spirituel IHP Média la chaîne qui vous signifie salut mes frères et frères en crise nous allons mettre la parole dans Apocalypse 22 à partir du verset 10 jusqu'à 15 j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth et il me dit il n'est seul point la parole de la prophétie de ses livres car l'État est proche que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est suyé se suit encore et que les justes pratiquent encore la justice et que celui qui est saint se scientifie encore voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre je suis l'alpha et l'oméga les premiers et les derniers les commencements et la fin et restez ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors les chiens les magiciens les débauchés les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges Amen nos paroles nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est suyé se suit encore et que les justes pratiquent encore la justice et que celui qui est saint se scientifie encore Amen que Dieu nous donne la force de prier la force de méditer car Matthieu 26 41 nous dit veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible la parole dit encore voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre la parole nous dit personne ne connait le jour si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas pexer sa maison tel fut le jour de Noé tel sera l'avènement des prises des normes Noé quand il disait il y aura la police les gens se moquaient de lui mais quand il y a eu la police c'était trop tard aujourd'hui les hommes de Dieu parlent les prédicateurs parlent nous écoutons mais nous n'arrivons pas à pratiquer la parole nous sommes oisifs nous passons nos temps dans des soucis dans des découragements or la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais prier sans cesse même les téléphones nous restons longtemps aux téléphones parfois du matin au soir dans des groupes c'est bien mais à un moment aussi nous pouvons éteindre nos téléphones pour prier méditer aussi prendre la Bible méditer ou écrire des passages du groupe après effacer d'autres messages déjà les téléphones étaient faits pour pour les appels d'urgence déjà il y a des ondes pour notre santé aussi c'est pas bien que Dieu nous protège personne ne connait les jours restons éveillés la parole nous dit encore errez ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville on va aller voir dans Apocalypse 2 concernant l'arbre de vie Apocalypse 2 à partir du verset 1er jusqu'à jusqu'à 7 j'ai dit la parole au nom de Jésus Christ la nourriture spirituelle comme Matthieu 4 et 4 il nous dit que l'homme ne vivra non seulement le pain mais de toute parole qui sort de la bouche il dit chaque jour nous devons dévorer la parole manger vraiment la parole comme Jésus 1.8 nous dit que c'est livre de l'âne c'est le point de ta bouche médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit alors tu auras du succès de la thèse entre nous alors tu resteras n'êtes pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage donc pour réussir nous devons méditer la parole jour et nuit nous pouvons même l'utiliser comme livre de chevet quand on parle de livre de chevet c'est-à-dire livre de consulter à tout moment livre de chevet ok Apocalypse 2 avec cette première j'ai la parole écrit à l'ange de l'église d'Éphèse voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or je connais tes œuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés mentaires et que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi donc d'où tu es tombé répand toi et pratique tes premières œuvres sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes tu as pourtant ceci ce que qui est les œuvres de Nicolaïde œuvres que j'ai aussi que celui qui a des oreilles attendent ce que l'Esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu à celui qui vaincra le combat c'est spirituel la vie spirituelle le combat c'est spirituel donc nous marchons par ce qui est invisible et non par ce qui est visible que celui qui a des oreilles attendre à celui qui vaincra nous allons vaincre quoi ? le monde le péché la chair l'apôtre Paul a dit je traite du moins mon corps et je tiens à se jeter j'ai peur d'être moi-même rejeté j'ai peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres nous avons traité ce corps direment par des temps de prières par des temps de méditation un moment on éteint nos téléphones on entre dans la chambre comme la Bible dit tu fermes la porte qui prie toutes sortes de prières que Dieu nous fortifie nous avons la Bible nous dit souviens-toi donc d'où tu es tombé répands-toi et pratique tes premières œuvres la répentance que Dieu nous donne la force de prière la force de méditer Amen la Bible nous dit à celui qui vaincra je donnerai à manger des arbres de vie qui est dans le paradis des mondiers la parole dit encore celui qui vaincra sera ainsi revêté de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges qui est Dieu nous donne la force de prier afin de garder toujours la foi en Christ de persévérer de ne pas perdre le courage quelle que soit la situation que nous pouvons traverser de ne pas perdre le courage qu'avec Dieu nous ferons de l'espoir celui qui peut tenir à nos adversaires on continue encore dans toujours à parler de 22 on va parler maintenant 15 verset 15 Dehors les chiens les magiciens les débauchés les maîtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges tout le monde est à vide au gain on voit qu'il y a un terrain parfois on pratique les mensonges pour gagner il faut vraiment que Dieu nous aide que Dieu nous aide Dehors les chiens les magiciens les idolâtres les idolâtres nous en donnant des hommes nous en donnant des choses même dans les messages dédiés on met des choses qui ne glorifient pas Dieu sans les savoirs nous sommes dédiés mais le monde sous la puissance du malin partout il y a des signes partout dans le monde dans des chemises dans des vêtements dans des maisons dans des maisons dans des... partout dans des... même dans des voitures partout dans des voitures vous voyez quand dans le message dédié on met des choses qui ne glorifient pas Dieu quand on lit la Bible on voit rien on voit seulement les écritures mais pourquoi quand on met amen on ajoute quelque chose pour je sais pas ça fait ça le même mais seulement amen gloire à Dieu c'est tout c'est comme si la nourriture devient synthétique ça devient artificiel c'est plus bio c'est plus naturel la nourriture c'est spirituel dehors les chiens les magiciens les débauchés les mercés les idolâtres et quiconque aime et pratique là et pratique les massages on va lire par rapport on va le voir dans des corétiens 6 par rapport aux idolâtres des corétiens 6 on va terminer ici qu'est-ce que la Bible nous dit des corétiens 6 14 à 18 la parole nous dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles car nous sommes les temples du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu des je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu des et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est un pire et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant Amen notre corps est le temple du Saint Esprit la sainteté convient à sa maison c'est pourquoi la Bible nous dit faites à tout le temps toutes sortes de prières en esprit que Dieu nous fortifie la femme samaritaine a dit à Jésus nos pères ont adoré sur cette montagne vous vous dites que c'est à Jérusalem il faut adorer les pères qu'est-ce que Jésus lui a dit crois-moi femme Jésus a dit crois-moi femme l'air vient ou s'insérer ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez les pères vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais l'air vient et elle est déjà venue ou les vrais adorateurs adorons les pères en esprit et en vérité ce sont là les adorateurs que les pères demandent Dieu est esprit c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité la gloire soit rendue à Dieu nous ne perdons pas courage même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos détresses des moments sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle nous réserve parce que nous marchons par ce qui est invisible non par ce qui est visible ce qui est visible sont passagères mais ce qui est invisible c'est éternel nous marchons par la foi et non par la vie la gloire soit rendue à Dieu le Dieu nous fortifie Jésus a dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres c'est la lumière expander dans nos vies au nom de Jésus Christ car la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit rien n'est possible si tu crois différent la gloire de Dieu avec Dieu nous ferons de l'espoir celui qui prétenira nos adversaires Alléluia Amen